... Donc, moi aussi, je voudrais adresser un certain nombre de remerciements. Aujourd'hui, il y a tous les services qui nous ont permis de mettre en place cette journée. La vice-présidente recherche, le service du Bred, le service de la communication. J'adresse des remerciements particuliers à Stéphane Houdard, de la bibliothèque, et également à Karim Boualem, qui est à l'initiative de cette journée et qui a rédigé la charte et qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. Et je remercie nos deux intervenantes. Donc là, nous allons avoir deux tables rondes. Et ces deux tables rondes vont mettre un peu en regard des pratiques différentes. On aura d'un côté un point de vue plus institutionnel et de l'autre côté le point de vue vraiment d'un chercheur qui utilise les outils qui lui sont proposés. Donc, je remercie nos intervenantes et je vous les présente. Donc, nous avons Odile Comta. Alors là, Odile m'excuse parce que son titre, depuis tout à l'heure, son titre a changé récemment. Donc, pour moi, Odile était la chef du département de l'IST, mais maintenant, elle est devenue la chef... ... du département de diffusion des connaissances et documentation. Voilà, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et Marianne Pavot, je pense que beaucoup d'entre vous doivent connaître, qui est donc professeure en sciences du langage et membre du laboratoire Pléiade. Et Odile Comta et Marianne Pavot vont plus spécifiquement nous parler du plan pour la science ouverte et de HAL. La deuxième table ronde réunira Nadine Varin-Blanc et Aline Bouchard. Donc, Nadine Varin-Blanc, c'est pareil. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. Nadine est directrice de recherche à l'Inserm, chargée de mission recherche pour les sciences biomédicales auprès de la vice-présidente recherche et a également un certain nombre d'autres casquettes que je ne saurais toutes vous citer. Et Aline Bouchard, qui nous rejoindra, qui est là. Aline Bouchard est conservateur des bibliothèques ou conservatrice, je ne sais pas, et co-responsable de l'unité régionale de formation à l'Institut scientifique et technique de Paris. Et elles vont plus spécifiquement nous parler de l'identifiant chercheur. Donc voilà, je vais laisser, sans plus tarder, la parole à Odile, dans un premier temps. Bonjour à tous et à toutes. Je voulais remercier la présidence de l'université et la bibliothèque de cette invitation à une signature d'une très belle charte sans tous ouverte et de cette occasion pour moi de présenter le plan national pour la science ouverte, le deuxième en fait, puisqu'on en est déjà au deuxième, et qui donne un cadre, bien sûr, à la science ouverte, mais qui n'a de sens que lorsqu'il s'incarne dans les établissements par des actions concrètes, comme cette charte, bien sûr. Alors, le plan national science ouverte, celui-là, c'était le premier, en 2018 déjà, avec une première structuration autour de la science ouverte et trois axes particuliers. Le premier autour des publications, le deuxième autour des données de la recherche et le troisième autour des actions européennes et internationales. Ce premier plan, donc, a duré de 2018 à 2021 et il a permis quelques réalisations importantes que je vais en choisir quelques-unes qui sont aujourd'hui bien implantées et qui sont importantes. D'abord, au niveau de l'ouverture des publications, un investissement très fort de l'ANR et des autres agences de financement qui aujourd'hui demandent le dépôt des publications dans une archive ouverte et la rédaction de plans de gestion de données. Donc, le fait que les agences de financement soient impliquées et mettent en œuvre des actions science ouvertes, c'était extrêmement important. Le déploiement progressif des stratégies de science ouverte au sein des établissements. Quand on a fait le bilan du premier plan, on était à entre 20 et 30 chartes ou autres documents mis en œuvre par les établissements. Je pense qu'aujourd'hui, on doit au moins en être une cinquantaine. Il faut qu'on refasse un bilan parce que ça va de plus en plus vite. Mais en tout cas, c'est très, très important. La création d'un réseau de références science ouvertes de la CPU, enfin d'aujourd'hui France Université. Mais ça aussi, c'est important qu'il y ait des références science ouvertes au niveau global de France Université. Des actions ciblées en faveur des doctorants. Et puis, je vous en reparlerai, un baromètre pour la science ouverte qui permet de mesurer les premiers impacts. Et la création de la fonction d'administrateur ministériel des données, qui est aussi très important pour prendre en œuvre la gestion des données, ouverture et partage. Des réalisations, il y en a eu d'autres. Juste pour vous donner une idée de ce qui s'est fait pendant ces trois années, le Fonds national science ouverte a eu une dotation importante dont une partie des 11 millions viennent des économies de l'abonnement Elzévir. C'est important, Annie a rappelé l'importance du coût des publications et du fait de la création des premiers mouvements science ouverte. Et donc, grâce à cet argent et à des dotations du ministère et à des soutiens des établissements, il y a beaucoup d'actions qui ont pu se mettre en œuvre. Je vous en ai mis quelques-unes ici, dont le soutien important à Halles comme une plateforme nationale. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais aussi un prix de la donnée, mais aussi des appels autour de l'édition scientifique ouverte pour permettre l'expérimentation de nouveaux modèles économiques pour les revues, par exemple, qui sont quelque chose pour nous de très important. Le baromètre de la science ouverte, c'est un outil très important parce que quand on fait de la science ouverte, il faut essayer d'en mesurer l'impact, de voir ce qui avance et ce qui n'avance pas. Et donc, la première version était en 2018. Il s'agit de voir le taux de publication scientifique française en accès ouvert. Et donc, on est passé de 41% en 2018 au dernier qui est sorti en janvier 2022 à 62% en 2021, que ce soit accessible en archives ouvertes ou directement dans des revues en accès ouvert. Donc, c'est pour nous un outil tout à fait important et un outil qui se décline dans les établissements. Aujourd'hui, il y a, à l'Université de Lorraine, à l'Université de Lille et dans d'autres endroits, des baromètres pour les établissements eux-mêmes pour qu'ils puissent, eux aussi, mesurer ce taux d'accès ouvert. Et ça, c'est important aussi. Donc, il y a un groupe qui s'est créé pour essayer de mutualiser l'outil et d'en faire une déclinaison par établissement ou par organisme de recherche. Le deuxième plan national pour la science ouverte, celui qui a commencé le 6 juillet 2021, il part des trois mêmes structures que le premier plan, mais avec l'idée d'aller plus loin, bien sûr, de généraliser les pratiques, d'ouvrir et de partager les données de recherche. Ça, c'est vraiment très important avec, parallèlement au deuxième plan, une feuille de route, données, algorithmes et codes. La création d'un nouvel axe dans le plan qui n'existait pas en 2018, qui est l'axe d'ouverture des codes sources produits par la recherche, qui est moins connue, mais qui est aussi important. Une inscription européenne et internationale, importante, notamment dans le contexte de la présidence française. Et puis, des déclinaisons disciplinaires et thématiques. Et ça, pour nous, c'est très important parce qu'il s'agit bien sûr de prendre en compte les pratiques sur le terrain et les différences de pratiques en édition, de pratiques en évaluation, etc., des différentes disciplines. Donc ça, c'est vraiment très important. Je vais vous présenter rapidement l'ensemble de ces axes. Le premier, c'est généraliser l'accès ouvert aux publications qui était déjà présent dans le premier plan avec, bien sûr, au cœur, l'archive ouverte nationale AL, qui est, pour nous, l'instrument majeur de ce mouvement. Soutenir des modèles économiques d'édition en accès ouvert sans frais de publication, comme en parlait le président de l'université il y a quelques minutes. C'est très important aussi de pouvoir mettre en œuvre une publication sans frais, ni pour le lecteur, ni pour l'auteur. Et puis, favoriser le multilinguisme parce que ça aussi, c'est un enjeu important. Donc, non seulement les traductions, mais aussi des publications dans des langues différentes, c'est-à-dire des traductions du français vers l'anglais, bien sûr, mais aussi de l'anglais vers le français, parfois, selon les disciplines. D'où l'importance du multilinguisme. Le deuxième axe, c'est la structuration, le partage et l'ouverture des données. Vous voyez qu'on met partager et ouvrir, puisque, vous le savez sans doute, dans la diffusion des données de la recherche financée sur fonds publics, il faut bien sûr essayer d'ouvrir un maximum, mais il y a des données qui ne peuvent pas être ouvertes pour de multiples raisons. Donc, c'est le mantra européen qui dit aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire. Donc, on est bien dans cette idée-là que les données de la recherche ne peuvent pas complètement être ouvertes. Et dans ce deuxième axe très important des données de la recherche, il y a la création d'un portail qui s'appelle Recherche DataGouv, qui est une plateforme fédérée pour déposer les données de la recherche pour tous les organismes et établissements n'ayant pas eux-mêmes d'entrepôt, puisque c'est très important, on dit aux chercheurs partager les données, mais où ça ? Donc, voilà, l'action principale de cet axe est la création de Recherche DataGouv, qui, normalement, devrait ouvrir d'ici la fin du mois. Donc, voilà, ça, c'est très important. Et puis, donc, la politique d'ouverture des données et donc, sur l'ensemble du cycle de vie des données de la recherche pour les rendre faire, c'est-à-dire facile à trouver, accessible et interopérable. Troisième axe que je vais vous présenter plus rapidement, qui est vraiment en devenir, c'est celui sur les codes sources et les produits de la recherche. Donc, il s'agit d'ouvrir les codes sources logiciels et c'est un enjeu important pour la reproductibilité des résultats scientifiques. Donc, il va y avoir, au sein du comité pour la science ouverte, un nouveau collège de spécialistes et qui va s'occuper de l'ouverture des logiciels et des codes. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est devant nous et pour lequel il y a encore beaucoup d'actions à mettre en œuvre. Et enfin, dernier axe, celui de transformer les pratiques sur le terrain. Avec des actions très importantes autour du développement des compétences en science ouverte et donc de la formation des étudiants, des doctorants. Et là, bien sûr, les bibliothèques et les écoles doctorales ont un rôle central à jouer. Tout ce qui est autour de la valorisation des productions scientifiques, bien sûr. Et puis, l'évaluation et inscrire donc la science ouverte dans le système d'évaluation aujourd'hui. Et ça, ce sont des choses qui se font, bien sûr, au niveau national, par exemple avec l'HCRS, mais qui ne peuvent se faire aussi qu'au niveau européen et international. Et enfin, une question budgétaire, puisqu'il y a de plus en plus une volonté d'avoir, pour mettre en place des actions le plus fort possible, d'avoir un budget conséquent pour la science ouverte. Dans l'ensemble de ces quatre axes, je vais bien sûr faire un point particulier sur HAL, qui, comme je le disais, est un outil particulier dont on a fêté les 20 ans en 2021. Déjà, vous vous rendez compte ? 20 ans. Ce n'est pas un outil si récent que ça, mais il a beaucoup évolué ces derniers temps. HAL, aujourd'hui, c'est une plateforme commune de dépôt, donc à vocation nationale, à vocation transdisciplinaire et qui est aussi une infrastructure de l'information scientifique. Il y a aujourd'hui une feuille de route, une stratégie nationale des infrastructures de la recherche et HAL fait partie de ces infrastructures de la recherche en information scientifique. C'est très important, cette reconnaissance au niveau national et cette inscription sur la feuille de route. Donc, c'est un acteur majeur de la politique nationale en faveur de la science ouverte et donc qui est inscrit, bien sûr, dans le plan national que je viens de vous présenter. Il y a donc une gouvernance particulière autour de HAL qui est donc structurée autour du CCSD, le Centre pour la Communication Scientifique Directe. On oublie parfois les sigles, mais voilà. Et avec aujourd'hui, donc, un comité de pilotage, un comité d'orientation et puis une assemblée des partenaires de HAL qui rassemblent l'ensemble des établissements ayant un portail dans HAL. Donc, il y a une gouvernance commune et ça aussi, c'est très important. Et puis, un conseil scientifique international. HAL, aujourd'hui, je voulais vous redonner quelques chiffres. C'est donc plus d'un million de documents en texte intégral déposés aujourd'hui. Les derniers chiffres datent de janvier 2022. C'est la date du dernier rapport d'activité du CCSD. Donc, un million de documents, c'est quand même assez énorme. 146 000 déposés au cours de la dernière année 2021. Je parle bien entendu uniquement du texte intégral, c'est-à-dire que quand il y a vraiment le dépôt du document. Si tu permets, je voudrais juste... Je voudrais juste... Oui, voilà, parce que nous avons un Paris 13. Je n'ai pas les chiffres non plus en tête des dépôts dans HAL. Mais c'est vrai que nous militons beaucoup pour le dépôt en texte intégral puisqu'on peut déposer soit le texte intégral, soit simplement les données ou le résumé. Mais il est vraiment important que nous réussissions à obtenir le dépôt. Donc, voilà, c'est un point vraiment important. Il ne s'agit pas que d'entrer sa notice dans HAL. Pour moi, ce n'est pas... Enfin, c'est quelque chose qui est à moitié fait. Donc, j'insiste vraiment sur les dépôts en texte intégral que vous pouvez faire dans HAL. on est tout à fait d'accord sur le chemin. Et donc, je vous ai mis un peu la structure de ces dépôts avec une très forte importante des thèses qui sont une partie importante de l'archive. Il y a même des images. Les gens ne le savent pas toujours, mais il y a des données attachées à la recherche qui sont déposées dans HAL, dont des images. Et puis, vous voyez, une très forte proportion d'articles scientifiques. C'est normal, on y reviendra, mais juridiquement, c'est ce qui est bien sûr le plus facile de déposer. Et donc, je vous ai mis aussi les structures de langue avec 66% de documents en anglais. Voilà, c'est intéressant aussi d'avoir cette perspective-là. Et puis, HAL, ce sont surtout des personnes et des gens qui déposent. Et donc, 86 000 comptes actifs, ça veut dire de gens qui, de chercheurs, d'enseignants-chercheurs, de doctorants, qui ont créé un compte dans HAL pour déposer leur publication. 133 portails d'établissement. Ça vous donne une idée d'aujourd'hui la diffusion. Il y a 20 ans, ce n'était pas ça du tout. Donc, 64 universités, des grandes écoles, des organismes de recherche, etc. Et puis, surtout, la visibilité que peut donner le dépôt dans une archive ouverte comme HAL avec 128 millions de consultations et 80 millions de téléchargements. Et je vous ai mis où étaient situés principalement ces téléchargements. Alors, la France est bien sûr très présente, mais qu'à 39%. Les États-Unis, par exemple, sont très présents, l'Allemagne un tout petit peu, la Chine également. Donc, une visibilité complètement internationale qui est très importante. Je voulais revenir juste, très peu, mais quand même, sur le cadre juridique du dépôt en archives ouvertes, qu'est l'article 30 de la loi pour une république numérique qui date de 2016, qui a été très très importante. Alors, je vous ai mis là le texte original, mais l'important est que cette loi, elle permet aux chercheurs de déposer, elle donne ce droit de déposer des articles de périodique, une version chercheur, une version manuscrit, acceptée pour publication, et cela, avec un maximum d'un embargo de 6 mois pour les STM et de 12 mois pour les SHS. Un maximum. Ça veut dire qu'on peut faire moins, hein, aussi. Et donc, elle vaut pour tous les articles publiés depuis 2016 les contrats d'édition signés avec des embargos supérieurs. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas valables, mais en tout cas, la loi est supérieure aux contrats qui ont été signés. Donc, le chercheur est protégé en cela, tel que soit le contrat qu'il est signé. Je vous ai mis les principes les plus importants, mais il faut toujours y revenir parce qu'il est difficile de convaincre les chercheurs sans revenir au statut juridique de ce dépôt. Donc, voilà, c'est important de savoir ça et de savoir que le dépôt normal, ce n'est pas un dépôt équivalent à ce qu'on fait sur ResearchGate ou sur n'importe quel réseau académique qui est un réseau privé qui n'est pas couvert par la loi et qui ne correspond pas au cadre juridique donné. Et je vous ai mis là pour que vous ayez, il y a aujourd'hui beaucoup de documents en ligne pour accompagner ce dépôt au niveau juridique, un guide d'application des outils qui sont diffusés sur le site Ouvrir la science qui est le site du comité pour la science ouverte au niveau national. Et j'interviens là aussi donc à Paris 13. C'est Karine Boualène qui est responsable du service des relations avec les chercheurs qui s'occupe des dépôts dans HALF mais qui peut donc se déplacer dans les laboratoires, faire des formations mais qui peut aussi se charger de faire les dépôts dans HALF. Et nous envisageons de créer une petite structure parce que je pense qu'au moment de l'évaluation nous allons peut-être avoir une montée en charge des dépôts. Nous pouvons tout à fait vous aider à déposer dans HALF. Apparemment, c'est une procédure assez simple mais qui peut, voilà, qui s'ajoute, je dirais, à vos nombreux stages même si on considère que le dépôt et je dirais est l'acte final de la démarche scientifique que ça fait totalement partie du processus mais si cet acte est considéré comme un acte administratif nous dirons que la bibliothèque peut vous aider dans ce dépôt. Et juste pour rappel, le dépôt dans HALF, il a beaucoup, beaucoup de vertus. bien sûr, il garantit un accès libre aux résultats de la recherche mais il garantit aussi une visibilité dont je vous ai parlé, nationale et internationale, une diffusion forte. Il garantit aussi une augmentation de l'impact des travaux. Vous savez qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites que le dépôt en accès ouvert permet d'augmenter le taux de citation des articles de façon très importante. Et puis, aussi étrange que cela puisse paraître, il peut apporter une protection juridique aux travaux. Le dépôt dans HALF, il est définitif. Vous ne pouvez pas retirer un document sauf quelque chose de vraiment exceptionnel. Ça permet de dater une recherche. Et ça, c'est peut-être quelque chose dont on ne se sert pas assez comme argument. C'est-à-dire que c'est une archive, une archive pérenne, une archive qui est là aussi pour garder et pour dire à telle date, telle personne a déposé tel document et donc, il y a quand même une protection juridique avec cela. Et puis, il y a aussi beaucoup de services autour du CV. Enfin bon, je laisserai la personne après moi en parler. Et par rapport aux réseaux sociaux, c'est une archive, si vous déposez quelque chose dans ResearchGate, vous ne savez pas ce que peut devenir le document que vous avez déposé. Dans HAL, votre document est archivé et conservé. Et je voulais terminer sur le quatrième axe du plan national pour la science ouverte, c'est transformer les pratiques. Et ce plan national, il n'a de sens que si on engage l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et ce que je disais au départ, c'est que ce plan, il ne prend vie que dans les établissements, avec vous, avec les chercheurs, avec les responsables des universités, avec les responsables des bibliothèques et l'ensemble de leurs équipes, pour une mise en œuvre. Et on est vraiment très, très attentifs à ce qu'il y ait de plus en plus de plans pour la science ouverte au niveau des établissements, pour demander l'ouverture des publications, pour promouvoir le partage des données, etc. Pour adapter ce que je vous disais, le baromètre pour la science ouverte, pour promouvoir ce dont on va parler à la table ronde d'après, c'est-à-dire l'identifiant ORCID pour les chercheurs, les plans de gestion de données, etc. Et puis, je voulais redire un mot sur le groupe de travail de Dora qui réunit tous les établissements qui ont signé la déclaration de San Francisco sur la recherche pour mettre en œuvre une évaluation plus qualitative que quantitative. Et ce changement dans l'évaluation, ce changement grâce à ce qui est fait ici et partout ailleurs dans les établissements, il est très, très important. Si on ne va pas jusqu'au bout du processus, on n'y arrivera pas. Et le bout du processus, c'est modifier l'évaluation, c'est faire en sorte qu'elle soit plus qualitative et que nous puissions aller vraiment jusqu'au bout de la science ouverte. Voilà. Et ensemble, alors du coup, j'ai mis le deuxième plan et la signature de la charge. Voilà. merci beaucoup de votre attention. Si vous en êtes d'accord, je vous propose que Marianne Pavot fasse son intervention qui va sûrement faire écho à celle d'Odile Comta et nous passerons aux questions à la suite de cette intervention. Merci beaucoup à l'équipe d'organisation de cette demi-journée, à la personne qui m'a invité, Karim Boalem et à toute l'équipe de la bibliothèque. Je ne suis pas du tout spécialiste de l'open access, donc je n'ai pas du tout les connaissances très techniques d'Odile Comta. J'en avais parlé avec Karim Boalem. Moi, je suis croyante, pratiquante de l'accès ouvert depuis très longtemps et un peu évangéliste, comme on dit, dans le milieu à mes heures, ce que je vais faire aujourd'hui et très militante. Donc, c'est à ce titre que je vais parler. Donc, je vais apporter un tout petit point de vue tout à fait modeste en donnant un petit peu une image de ma propre expérience et puis de ce que je peux penser, par exemple, des réseaux sociaux de chercheurs qui ont été mentionnés tout à l'heure comme ResearchGate ou bien Academia. Alors, j'ai intitulé mon intervention Partager sa recherche à l'étale parce qu'en fait, je voudrais un petit peu situer HAL dans d'autres pratiques d'open access dans un univers qui est quand même maintenant assez riche parce que si HAL a 20 ans, l'open access et le militantisme de certains chercheurs pour l'open access à cet âge-là est même un petit peu plus ancien. Je vous propose cinq points un petit peu rapides. Revenir sur la définition de l'accès ouvert dans l'initiative de Budapest. Répondre à la question pourquoi partager et le verbe partager est évidemment tout à fait important ces publications sur HAL. ensuite, je voudrais partager avec vous des interrogations, des doutes sur l'usage de HAL qui n'est pas complètement parfait quand même et puis parler de HAL dans l'écosystème plus large du partage scientifique et puis enfin aborder ce qui me semble un problème qui est le problème des réseaux sociaux scientifiques et je serai un petit peu moins douce que ce qui vient d'être dit. On ne va pas lire le texte ensemble l'initiative de Budapest c'est un texte très bref que vous pouvez trouver absolument partout et qui est très facilement diffusable aux étudiants et qu'on peut accrocher un petit peu sur tous ces lieux numériques. Ce qui est intéressant c'est la gratuité la mise à disposition gratuite parce que dire accès ouvert ce n'est pas suffisant parce qu'il y a un accès ouvert payant et un accès ouvert gratuit donc tout dépend pourquoi on milite moi je milite pour l'accès ouvert gratuit au risque d'être un petit peu grandiloquente et ridicule je n'hésite pas à dire que j'estime que le savoir est un droit humain et que personne ne devrait payer pour avoir accès au savoir donc je vous ai mis ce qui me paraît intéressant en gras sans barrière financière légale ou technique autre que celle indissociable de l'accès et l'utilisation d'internet et la seule contrainte sur la reproduction et la distribution et le seul rôle du copyright dans ce domaine devrait être de garantir aux auteurs un contrôle sur l'intégrité de leurs travaux et le droit à être correctement reconnu et cité il y a beaucoup de mots clés quand même qui définissent aussi une éthique de la recherche dans ce texte qui me paraît intéressant alors comme il était souligné tout à l'heure l'initiative de Budapest dès 2002 propose deux voies pour pratiquer l'accès ouvert donc l'auto-archivage c'est ce qu'on appelle la voie verte l'initiative dit en premier lieu les savants ont besoin d'outils et d'assistance pour déposer leurs articles de revues à comité de lecture dans des archives électroniques ouvertes c'est le Green Open Access et puis des revues alternatives alors ce qu'on appelait revues alternatives en 2002 mais qui se sont quand même pas mal développées à Playade on a une revue alternative c'est-à-dire qui est en Open Access gratuit où personne ne paye ni les lecteurs ni les auteurs pour publier donc une nouvelle génération de revues alternatives encore une fois il y a 20 ans donc il y en a quand même beaucoup maintenant c'est la voie qu'on appelle Gold où vous avez différents modèles économiques donc celui de la revue itinéraire par exemple étant le modèle économique gratuit pour tous alors pourquoi partager ces publications sur HAL partager c'est un mot qui fait partie du vocabulaire un peu militant dans l'Open Access dans l'accès ouvert c'est un verbe qui contient un idéal social en fait un idéal scientifique social donc d'ordre aussi social que scientifique qu'éthique et humain donc partager c'est diffuser c'est mettre à disposition mais c'est aussi renforcer les communautés de savoir et favoriser les échanges et la transmission je reviendrai tout à l'heure sur le dépôt je parlerai du dépôt des données dans HAL déposer ces données c'est une garantie aussi de les transmettre aux générations futures de chercheurs c'est à dire que des données à mon sens n'ont pas de validité scientifique totale si elles ne sont pas à la fois transmissibles et réutilisables par les chercheurs et les chercheuses qui viendront après nous alors cinq réponses six réponses à cette question alors pourquoi par exemple moi je partage sur HAL ou bien d'autres chercheurs pour ça va vous paraître bizarre mais pour publier plus exactement pour republier c'est à dire pour donner accès gratuitement à des travaux peu accessibles alors qu'ils sont assez fréquents encore en SHS c'est à dire des actes de colloque papier ou des actes de colloque extrêmement coûteux des chapitres d'ouvrage par exemple donc qui sont publiés dans des livres et non pas des revues qui sont souvent par exemple des volumes d'hommages puisqu'on a cette tradition des volumes d'hommages qui sont quand même rarement accessibles les revues papier bien sûr et les revues sous paywall et là je reviendrai aussi sur les aspects juridiques c'est toujours bon de rappeler pour les chercheurs qui sont un petit peu effrayés par parfois les menaces de certains éditeurs que nous sommes propriétaires de nos textes jusqu'à la version y compris avec les modifications après peer review jusqu'à la version que nous envoyons à notre éditeur nous pouvons absolument les déposer nous sommes tout à fait protégés etc. j'ai plein de collègues et des jeunes chercheurs qui disent mais non je vais avoir un procès de mon éditeur etc. sur la pratique de l'open access on dépose d'abord et puis on voit ce qui se passe après il ne se passe pas grand chose c'est à dire qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'éditeurs qui ont des gens qui vont aller voir dans A le 140 millième dépôt de l'année pour voir s'il y a une violation de copyright ou pas donc ça c'est la publication après la pré-publication donc donner accès avant la publication à notre travail les délais de publication qui peuvent quand même atteindre des années c'est à dire 3 ans 4 ans 5 ans dans les cas graves mais je peux vous parler d'un cas récent où les actes de colloque sont publiés 5 ans après à mon sens affaiblissent considérablement la validité des résultats de la recherche donc on a tout intérêt à poster des pré-prints c'est à dire avant on peut tout à fait le faire avant les révisions de l'évaluation en double aveugle ou ce qu'on appelle des post-prints c'est à dire l'article après modification c'est parfaitement légal troisième raison qui n'est pas tellement soulignée je crois ou peut-être pas présente à l'esprit de nos collègues on peut partager dans Hall pour partager des traductions par exemple je donne un exemple tout à fait personnel je publie des papiers que j'écris en français qui sont traduits en portugais du Brésil pour être publiés donc en brésilien par mes collègues brésiliens donc je garde pour moi la version française je ne la publie pas parce que je ne pratique pas l'autoplagiat donc je ne pratique pas cette publication donc qu'est-ce que j'en fais je mets la version française dans Hall en disant voilà c'est la version française d'un article qui a été publié en brésilien etc donc ça peut être une langue ça peut être une autre mais dans nos pratiques de traduction quand on vous demande un texte dans une autre langue et pas que l'anglais c'est à dire en espagnol en portugais en italien dans d'autres langues quand même qui existent comme langue de la recherche que l'anglais on peut tout à fait être traduit et donc avoir cette version française mais ne pas la garder dans nos ordinateurs mais effectivement la partager ce qui la rendra peut-être visible et ce qui donnera peut-être d'ailleurs à un autre pays ou à d'autres chercheurs d'autres langues de la traduire ça m'est arrivé aussi réponse suivante diffuser des travaux non publiés dans HAL sur l'aide de HAL vous avez toute la liste de ce que vous pouvez publier c'est effectivement extrêmement divers vous publiez des choses donc non publiées par les éditeurs ou bien les revues des communications des posters les jeunes chercheurs surtout qui pratiquent le poster peuvent publier leurs posters des interventions diverses comme celle d'aujourd'hui par exemple je pourrais très bien la publier dans HAL d'ailleurs je vais le faire des documents de travail des rapports intermédiaires et avant-dernière réponse publier dans HAL pour déposer des données alors vous avez très précisément et très je trouve justement Odile rappelé qu'il y avait des images moi j'ai pensé aux cartes il y a actuellement j'ai vérifié ce matin 321 cartes dans HAL alors je vous les ai mis voilà les cartes dans HAL ça se présente comme ça j'ai pris la première qui y se trouve c'est une carte de 2019 mais qui porte sur l'Ukraine voilà il y a 321 cartes il y a 739 logiciels et il y a 3496 vidéos dans HAL on peut aussi publier des vidéos je ne suis pas sûre qu'on y pense de manière spontanée mais on peut publier des vidéos et en ce qui concerne les droits effectivement on peut publier à mon avis on doit publier dans HAL car dans HAL contrairement à Academia et à ResearchGate parce que je pense que c'est encore pire que ce que vous venez de mentionner on ne fait pas de cession des droits c'est-à-dire qu'on n'abandonne pas ces droits à des entreprises privées donc HAL effectivement respecte le droit de l'auteur et de l'éditeur alors troisième point des petites interrogations des doutes mais aussi des suggestions sur l'usage de HAL juste les problèmes que moi ça me pose moi je me suis aperçu que dans la liste de mes publications sur HAL je dépose de moins en moins pourquoi parce que je publie de plus en plus et même maintenant exclusivement je refuse maintenant les autres publications je publie uniquement en accès ouvert et de préférence en accès ouvert gratuit du coup alors c'est une discussion qu'on peut avoir quand je publie en accès ouvert gratuit par exemple quand mon texte est en accès ouvert gratuit sur la revue itinéraire je ne le mets pas dans HAL et je ne mets pas de notice non plus parce que j'estime que HAL est un espace numérique complémentaire aux autres espaces numériques où je publie alors je ne sais pas j'ai tort ou j'ai raison du coup moi je ne me sers pas de HAL comme un dépôt systématique je ne dépose pas tout systématiquement j'ai l'impression que ça fait double emploi mais c'est une discussion j'ai un autre petit doute sur le CV dans HAL moi je trouve que ça fait un double emploi avec les CV qu'on nous demande aussi de mettre sur nos pages personnelles sur le site de notre université sur le site de notre labo on a des CV sur les pages labo on a des CV si on a des sites personnels et on en a parfois ou des carnets de recherche open edition sur hypothèse comme c'est mon cas donc par exemple sur mon carnet de recherche je mets un lien vers mon CV et ma liste de publication qui est sur le site de Pléiade donc je me dis que je ne vais pas en plus faire un CV HAL je ne vois pas très bien à quoi ça sert et je trouve que sur l'ergonomie je ne trouve pas ça super l'ergonomie des CV dans HAL et les CV dans HAL sont plutôt des listes de publication voilà débat question ce n'est pas du tout un refus de ma part mais je me demande un petit peu à quoi ça sert et alors je voudrais aussi poser le problème de du fait ça a été souligné et je suis bien contente que ça a été souligné par la responsable de la bibliothèque parce que c'est très important mais il se trouve quand même qu'il y a énormément de références sur les textes il y a énormément de notices et je me suis aperçue en regardant un petit peu que c'est le cas des labos je vous donne l'exemple d'une collègue qui ne se froissera pas du tout qui s'appelle Véronique Traverso qui est une de mes collègues linguistes spécialistes d'analyse du discours d'analyse conversationnelle elle est dans un gros labo de sciences du langage qui est un labo CMRS ICAR où comme dans la majeure partie des labos CNRS que moi je connais en sciences du langage c'est le cas de Praxilingue par exemple à Montpellier les dépôts sont assurés par les ingénieurs de recherche et donc sur les 195 publications de Véronique Traverso on ne trouve que 15 textes on ne trouve que 15 textes entiers et c'est le cas de Praxilingue c'est le cas de beaucoup d'autres collègues c'est le cas de beaucoup de textes que je peux chercher j'ai des tas de collègues qui peuvent avoir 200 notices mais 3, 4, 5, 6 textes donc je trouve je ne sais pas évidemment je n'ai pas d'idée pour gérer ce problème mais je trouve que le fait que HAL permette qu'on ne dépose que des notices favorise cette pratique dont je me demande à quoi elle sert c'est-à-dire que je ne comprends pas à quoi sert le fait de déposer des notices sur HAL si ce n'est d'en faire un dispositif bibliométrique et quantitatif ce à quoi je suis pour ma part opposée voilà et alors je voudrais pour terminer sur ces interrogations signaler ce qui me semble une sous-exploitation de deux possibilités que je trouve vraiment géniales et vraiment intéressantes et passionnantes dans HAL ce sont les collections et les épis-revues quand je m'occupais de l'école doctorale Erasme j'avais ouvert une collection pour qu'on puisse publier les actes et puis manquant de temps manquant de personnel etc je crois que cette collection est toujours sur mon compte rattachée à mon compte mais qu'elle est vide j'ai jamais eu le temps de la mettre en place mais j'adorerais pouvoir m'occuper de collections sur HAL parce que c'est vraiment une activité géniale c'est-à-dire soit vous moissonnez sur HAL des articles sur un thème qui vous intéresse et vous faites des collections comme vous collectionnez les papillons ou bien je ne sais pas les étiquettes de camembert et puis vous présentez joliment votre collection je trouve ça super mais je n'ai pas le temps soit vous élaborez une collection pour essentiellement publier des actes et je trouve que pour les actes par exemple des écoles doctorales des doctoriales des jeunes chercheurs mais aussi des chercheurs confirmés c'est super voilà moi je n'ai pas eu l'occasion de le faire et il y a une autre chose qui m'intéresse énormément qui sont les épis revues mais là pareil il faudrait qu'il y ait une politique d'établissement il faudrait dégager des heures du temps et des moyens et ceci n'est pas du tout un message subliminal aux personnes concernées qui m'écoutent en ce moment dans la salle et qui sont dans la salle alors je vous montre les épis revues si j'ai bien si j'ai bien regardé voilà donc ça c'est la plateforme d'épis revues liée à HAL épiscience et je crois qu'il n'y en a pas beaucoup c'est assez restreint il n'y en a vraiment pas beaucoup parce que si j'ai bien cherché donc la page a été mise à jour le 14 février 2022 voilà il y a une vingtaine d'épis revues qui ont été créées et donc je crois qu'on a on a un boulevard là quand même pour les revues donc dites alternatives en 2002 et vraiment en open access gratuit on a beaucoup de choses à faire moi je me souviens très bien avoir vu passer l'annonce de la création d'épiscience des épis revues je me souviens très bien avoir été très intéressée en avoir parlé avec mes collègues et je me souviens très bien avoir été totalement épuisée à l'idée d'y passer le temps que je n'avais pas voilà donc voilà deux suggestions d'exploitation vraiment intéressantes de HAL avant dernier point et j'ai presque terminé ça c'est un petit peu une demande qui m'a été faite par Karim Boilem dans notre conversation téléphonique donc HAL et HAL comment pour ma part dans mon petit univers numérique personnel quelle est la place que joue HAL donc alors en ce qui concerne le dépôt j'en ai déjà parlé pour moi le dépôt c'est aussi publié en open access mais HAL a une place dans la diffusion de mes travaux mais aussi ceux des doctorants ou des chercheurs avec lesquels je travaille la plateforme Hypothèse a implémenté depuis pas mal de temps depuis je sais pas 5-6 ans mais même peut-être plus un widget que vous pouvez installer sur vos carnets alors ça donne ça ça c'est une capture d'écran de la page d'accueil de mon carnet et à gauche vous avez publié automatiquement les titres des articles que je dépose dans HAL ça s'active automatiquement dès que je dépose quelque chose dans HAL c'est pas très ergonomique mais vous avez le titre des articles donc la liste de publications comme je vous l'ai dit pour moi elle est sur ma page Pléiade avec des liens avec des liens ailleurs donc des liens ailleurs qui concernent la page de publication mais à l'intérieur de ma liste de publications je mets des liens vers les publications en accès ouvert et aussi des liens vers HAL c'est-à-dire que j'estime qu'un texte déposé dans HAL même un texte qui n'a pas été publié constitue une information scientifique digne de figurer dans une bibliographie donc j'estime que dans les bibliographies scientifiques les liens HAL ont absolument tout à fait leur place et doivent être reconnus comme tels donc je fais un renvoi à cette liste sur mon carnet de recherche et à partir de ces lieux-là la diffusion pour moi elle se fait aussi sur les réseaux sociaux numériques ordinaires c'est-à-dire essentiellement Twitter le Twitter des chercheurs Facebook le Facebook des chercheurs qui existe surtout sur des pages mais aussi sur Insta sur Instagram qui on le sait peut-être pas assez en France mais c'est beaucoup le cas au Brésil par exemple qui est beaucoup utilisé par nos collègues et nos jeunes collègues comme un réseau social scientifique où on va avoir la diffusion d'appels à communication d'appels à colloques de journées de remise de prix etc baladez-vous sur l'Insta scientifique brésilien et vous allez voir que vous avez énormément de centres de recherche énormément de chercheurs de réseaux de recherche qui ont des identités scientifiques évidemment la diffusion elle passe aussi par nos listes professionnelles qui sont des lieux quand même de diffusion où évidemment dans les mails on peut diffuser des liens y compris vers HAL il y a aussi une autre pratique que je ne pratique pas mais pourquoi pas qui est la pratique d'implémenter les liens les titres ou les liens vers ces publications dans sa signature électronique donc dans votre signature on a des signatures de chercheurs qui sont parfois extrêmement longues ça fait des pavés ça serait bien que dans le pavé il y ait des choses qui puissent nous permettre de diffuser nos travaux un peu moins de titres et puis un peu plus de liens voilà alors le problème des réseaux sociaux scientifiques alors je vais être un petit peu plus énervée contre les réseaux sociaux scientifiques que mes deux prédécesseurs qui ont peut-être pas la même position et donc la même liberté donc je vais parler d'Academia qui est plutôt notre réseau à nous qui est plutôt SHS et de ResearchGate qui est plutôt STM alors il y a beaucoup de travaux sur les réseaux sociaux scientifiques ça il faut les lire on a beaucoup de collègues qui ont travaillé sur ces réseaux là et leurs résultats sont très intéressants en gros il y a à peu près 40% des chercheurs et des chercheuses français et françaises qui sont sur ces réseaux je vais me permettre une toute petite critique du point 3 de la charte les réseaux scientifiques peuvent être utilisés avec discernement pour ce qu'ils sont à savoir des outils de communication et non des outils d'archivage des outils de communication je ne suis pas du tout d'accord ce ne sont pas des outils de communication ce sont des entreprises privées qui ont comme objectif de marchandiser la recherche financée par les états Academia donc je vous ai mis un extrait de l'article Academia sur Wikipédia Academia est une entreprise états-unienne il y a eu une grosse levée de fonds en 2016 puisque Academia a proposé une version premium en 2016 il faut vous renseigner sur le business model de Robert Price qui est celui qui a fondé Academia son objectif c'est d'attendre qu'on y soit tous et que ça soit tellement obligatoire que finalement la pression scientifique nous oblige à y être pour vendre en fait des tendances de recherche donc là je vous ai entouré les points pénibles Academia a une adresse en édu qui est à la limite de l'imposture c'est absolument absolument pas un site universitaire mais c'est un site privé et l'article Wikipédia alors qui est fait par des militants de l'accès ouvert et croyez-moi l'article Academia a été lu relu et énormément surveillé dit bien que c'est pas un site à vocation éducative mais commercial ResearchGate c'est pas un outil de communication c'est une start-up allemande qui a été créée avec une levée de fonds de 52 enfin il y a eu une levée de fonds de 52 j'en bégaye excusez-moi de 52 millions de dollars en 2017 et qui se financent avec des offres d'emploi avec des pubs pour des conférences nos conférences et des offres de produits de laboratoire alors je vous conseille d'aller lire un article qui est absolument génial sur Academia un article de quelqu'un qui était un jeune docteur en sciences du langage un spécialiste du breton qui s'appelle Malo Morvan qui est évidemment tout à fait en accès libre en ligne où vous aurez une étude détaillée et absolument sourcée de tout le mal que je viens de vous dire d'Academia je me rends compte que je dépasse un peu mon temps mais j'ai vraiment juste terminé donc si on résume les problèmes le problème c'est que sur Academia et ResearchGate il faut vous inscrire ce qui n'est pas le cas de HAL pour aller chercher des informations et donc vous devez fournir vos données et tout ce que vous déposez sera fait sans aucune interopérabilité ce qui est la base en fait de l'open access c'est à dire que vos données ne circulent pas ces réseaux là reposent sur une démarche individualiste ce sont des réseaux qui sont centrés sur les chercheurs alors que HAL et les autres dépôts il y a eu Archive mais il y a d'autres dépôts quand même institutionnels il y a un gros dépôt à Liège en Belgique reposent sur l'intérêt général ce sont des dépôts qui sont centrés sur nos productions et pas sur notre réputation en tant que chercheurs la démarche de ces réseaux sociaux scientifiques elle est c'est une démarche capitaliste elle est faite pour le profit alors que du côté de HAL et des dépôts institutionnels elle est faite dans l'optique de la gratuité de l'accès au savoir et donc comme je l'ai déjà dit je réaffirme que quand vous déposez des textes sur Academia et ResearchGate vous cédez vos droits donc vous allez sur les conditions d'utilisation d'Academia vous savez les trucs qu'on ne lit jamais et vous verrez cet extrait là où vous abandonnez officiellement vos droits à Academia donc c'est grave quand même ça me semble assez grave alors évidemment on est très nombreux enfin vous êtes très nombreux à être sur Academia et ResearchGate et parfois à y être sans être sur HAL j'ai regardé un petit peu dans le personnel de direction de la fac qui y était qui n'y était pas etc mais je ne vais pas en parler parce que ça serait sans doute un petit peu douloureux pour certains d'entre vous alors effectivement pourquoi y êtes-vous parce que il y a des avantages qui sont tout à fait clairs il y a l'avantage de la messagerie et des contacts il y a l'avantage de la visibilité il y a des scores il y a tous les avantages des réseaux sociaux c'est-à-dire que ça crache du like ça fait des réputations ça fait des micro-réputations ça augmente votre facteur d'impact etc évidemment et puis effectivement contrairement à HAL bien sûr ce sont des réseaux internationaux donc bien sûr vous avez accès à l'international et l'international a accès à vous alors donc qu'est-ce qu'on peut faire il y a quand même des propositions qui sont faites depuis assez longtemps par des chercheurs comme Malo Morvan donc la proposition que nous vous faisons nous croyants pratiquants évangélistes de l'open access gratuiste de quitter les réseaux sociaux scientifiques privés qui capitalisent sur nos travaux on peut tout à fait retrouver leurs avantages via les sites d'université via les pages professionnelles via les sites persos mais aussi via les réseaux sociaux ordinaires moi je ne compte plus le nombre de collègues que je suis allée contacter sur Facebook sur Twitter etc on peut quand même trouver les gens ou alors c'est la solution que pour ma part j'ai accepté j'ai adopté et accepté sur Academia y rester mais ne mettre que des liens vers des dépôts institutionnels libres et gratuits mais surtout ne pas y déposer de texte alors là je vous mets la page Academia de Malo Morvan son article s'appelle pourquoi je ne suis presque pas sur Academia sur Academia il a juste mis ce texte là mais non le titre du texte mais évidemment sans dépôt c'est à dire que son texte n'est pas déposé alors moi j'ai fait quelque chose d'un peu plus soft donc j'ai un compte Academia et j'ai mis dans ma bio j'ai mis tous mes travaux sont librement accessibles en ligne sur l'archive ouverte du CNRS français à l'adresse suivante mais le système ne me permet pas de faire une adresse cliquable alors c'est vrai que ce n'est pas pratique si vous voulez vraiment faire un copier-coller etc mais bon si vous voulez vraiment accéder à ces travaux vous le faites et donc j'ai mis une description de HAL HAL est une plateforme publique en accès libre et gratuit etc voilà les petites choses que je voulais vous dire à partir de HAL et dans la place de HAL dans l'ensemble des univers numériques d'une chercheuse qui encore une fois parle absolument en son nom et ne parle pas au nom ni de son labo ni même de son université je vous remercie de votre écoute et de votre patience écoutez je pense merci beaucoup je pense que votre intervention va susciter des réactions et des questions donc je ne sais pas oh là là oui oui bonjour merci pour vos interventions moi j'ai commencé il y a peut-être 25 ans à faire un site web sur la plateforme free après je me suis mis sur ResearchGate après je me suis mis sur Academia et enfin j'ai été sur HAL donc j'ai peut-être pas fait les choses dans le bon ordre pour vous mais je vais vous expliquer enfin je vais vous expliquer pourquoi j'ai été sur HAL et vous allez peut-être comprendre avoir un embryon de réponse à certaines des questions que vous avez posées et notamment à savoir pourquoi est-ce que c'est intéressant d'aller quand même sur HAL malgré la possible redondance vis-à-vis de ce que vous pouvez déposer sur le site de l'université et aussi pourquoi un certain nombre de gens ne déposent que des notices alors s'ils ne déposent que des notices on va pas se mentir c'est par paresse mais s'ils déposent quand même la notice c'est des fois parce qu'ils sont obligés et moi je suis chercheur CNRS et la seule façon que tous les ans je dois faire un rapport d'activité et la seule façon que mes publications puissent rentrer dans mon rapport d'activité c'est il faut qu'elles soient saisies sur HAL et si elles ne sont pas saisies sur HAL elles sautent de mon CV et donc dans mon évaluation bien sûr est moins bonne donc je voilà donc pardon donc c'est pas c'est une raison bibliométrique et institutionnelle mais c'est pas une raison liée à à l'éthique de l'open access en fait finalement ce que vous venez d'expliquer alors à l'origine non tout à fait voilà tout à fait c'est parce que merci c'est intéressant alors je trouve effectivement que c'est dommage parce qu'effectivement moi honnêtement j'ai été sur Searchgate bon d'abord pour en fait ma démarche vis-à-vis de Researchgate et vis-à-vis d'Academia est très différente ma démarche vis-à-vis de Researchgate c'est effectivement parce que ça me permet d'avoir des statistiques de voir comment je me situe d'avoir des liens avec mes différents collègues et la démarche d'Academia c'est un petit peu différent c'est qu'eux proposent assez facilement d'aller télécharger les publications des autres et une fois qu'on a commencé à télécharger une publication on peut avoir tout un tas de références et ça me permet de faire de la biblio beaucoup beaucoup plus vite que ce que je faisais avant donc je ne sais pas si c'est pertinent vis-à-vis peut-être des options futures de HAL mais honnêtement le retour que j'ai parce que je suis directeur de mon laboratoire donc forcément j'ai des retours des autres chercheurs de mon laboratoire qui ont beaucoup de difficultés en fait en général à se connecter sur HAL et à y charger leur publication est-ce que monsieur est-ce que je peux juste me permettre je suis désolée je ne vous connais pas est-ce que vous pouvez juste vous présenter parce que je n'identifie pas votre discipline et tout je suis Dominique Vrel je suis le directeur du LSPM laboratoire des sciences des procédés des matériaux à Galilée donc on est en sciences des matériaux essentiellement merci oui bonjour merci pour cette présentation alors moi je suis documentaliste au laboratoire éducation et promotion de la santé on va dire en gros l'éducation thérapeutique du patient pour simplifier nos thèmes de recherche alors les sciences ouvertes ça nous parle beaucoup parce qu'on estime de notre côté que les patients les projets patients ont droit à un accès aux données de la recherche à la publication scientifique peut-être quand même sous condition d'une vulgarisation que ce soit accompagné d'une vulgarisation c'est déjà une première question de savoir si HAL pourra autoriser les documents de publication de vulgarisation scientifique j'ai aussi alors j'ai pas mal de questions je ne vous prie rien on a parlé de voie verte voie dorée voie diamant je crois comprendre que c'est exclu aussi donc le fait que les institutions payent pour que les chercheurs puissent publier dans les revues pour les pour les alors pour les données de recherche vous me direz si j'ai bien compris ça sera pas forcément n'importe quelle application je veux dire on va pas rentrer dans une dépendance vis-à-vis d'éditeurs informatiques ça sera je suppose voilà des applications qui seront conseillées pour gérer les données de recherche et enfin alors on en a pas parlé je pense que c'est vraiment un problème et je pense que les gens ici vont le confirmer les éditeurs prédateurs qui profitent énormément de ce voilà de cette sphère science ouverte alors ils font pas forcément payer là récemment on a eu quelqu'un qui disait voilà publie et on te donne de l'argent pour pour polluer dans notre on a eu un cas aussi où la personne s'est vue proposer gratuitement de publier une publication dans une revue prédatrice l'idée c'est évidemment de capter les chercheurs par une première publication puis ensuite de les faire payer pour récemment de plus en plus haut cela donc voilà est-ce que le plan science ouverte vous mettra bien en garde la communauté de la recherche scientifique sur les éditeurs prédateurs et puis j'en finis là promis il y a aussi en termes de bonne pratique de recherche scientifique quelque chose qui se développe le peer review qui devient de plus en plus transparent qui sont mis sur les sites des revues est-ce que ça ça va être le genre de format d'information qu'on pourra mettre aussi à terme dans HAL je pense que c'est quand même pas mal d'avoir aussi les commentateurs les échanges avec les relecteurs qui soient disponibles également sur le site HAL voilà je ne sais pas s'il y a d'autres questions je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à toutes les questions à la fois alors quand même une chose sur les notices dans HAL il n'y a pas que des raisons bibliométriques ou des raisons institutionnelles il y a aussi des disciplines où le dépôt du texte intégral d'un ouvrage de sociologie ou d'anthropologie c'est très très compliqué parce qu'il y a des éditeurs qui ont fait un travail dessus et qui le commercialisent et qui voilà ce n'est pas toujours évident je reviens juste sur un mot autour de la gratuité attention accès gratuit oui mais l'édition scientifique ce n'est pas gratuit il y a des gens qui travaillent ça a un coût ça a toujours un coût je suis toujours très 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 prudente avec le mot gratuit si on dit accès gratuit je veux bien mais attention et ne mélangeons pas tout non plus bien sûr il y a les gros éditeurs commerciaux que nous connaissons Elsevier Springer etc mais il y a aussi des petits éditeurs privés publics qui font un travail très important de valorisation de la science qui font un travail très important de mise en oeuvre de diffusion etc et pour lequel le coût normal de ce travail doit être pris en compte moi je voudrais qu'on ait un tout petit peu de nuance sur ces notions là et ne pas voilà mélanger les presses universitaires de Caen et Springer et faire attention à ces petites choses là après voilà du coup quand on est un chercheur en sciences humaines et sociales et qu'on a mis un certain nombre de choses sur elles moi je suis pour le dépôt par les chercheurs du texte intégral et pas forcément par les bibliothèques ou les documentalistes parce que la prise de responsabilité c'est le chercheur qui doit le faire qui sait ce qu'il doit diffuser comment ce qui peut-être il ne va pas diffuser tout de suite parce qu'il y a un éditeur qui a fait un travail et qui respecte ce travail là et donc la commercialisation qui va avec et donc il peut y avoir aussi des notices pour ça sur une des questions que vous posiez par exemple sur le fait de si c'est déjà en accès ouvert quelque part est-ce qu'on peut le remettre ou pas dans HAL HAL a cette qualité en plus aussi d'être une archive à long terme qui garde de façon pérenne donc ça peut aussi avoir cet intérêt là après au choix de chacun mais par exemple ça peut aussi avoir cet intérêt là de quelque chose qui soit à visite nationale pérenne et à long terme et vous le savez bien malheureusement les sites des revues ou des éditeurs ne sont pas toujours aussi pérennes aussi long après il y a beaucoup de questions dans ce que vous avez dit alors le diamant alors le diamant on a beaucoup évolué depuis Budapest et donc la voie dorée au départ c'est une revue en accès ouvert quel que soit le modèle économique d'accord et puis il y a la voie des archives ouvertes dans la voie d'une revue en accès ouvert dans les modèles économiques il y a les frais de publication et puis il y a des frais puisqu'il y a toujours des frais et des coûts qui sont payés en amont de façon institutionnelle par un établissement public et ça c'est la voie de diamant et puis il y a des tas de choses intermédiaires aujourd'hui où par exemple il y a des partenariats avec des bibliothèques qui s'engagent avec des revues sur ce qu'on appelle du subscribe to open c'est à dire qu'on s'abonne pour ouvrir et donc les bibliothèques ont un rôle à jouer aussi dans le développement d'un modèle diamant qui est aujourd'hui très peu c'est 9% de l'accès ouvert à peu près d'après les derniers chiffres du baromètre de la science ouverte mais par exemple on pourrait dire une bibliothèque s'engage avec un éditeur de revues en accès ouvert et dit je m'engage à donner temps par an sur 3 ans pour l'ouverture et ça transforme aussi le rôle des bibliothèques qui ne sont plus seulement des acheteuses mais des partenaires et ça aussi c'est intéressant mais c'est en train de se développer on est au tout début mais donc oui les revues diamants sont un axe de développement de la science ouverte en cours qui existe beaucoup plus en Amérique du Sud par exemple voilà où il y a énormément de développement là-dessus mais qui me paraissent importants et puis j'ai sans doute oublié des choses mais sur les éditeurs prédateurs c'est pas forcément la science ouverte qui a fait les éditeurs prédateurs c'est le développement numérique c'est le développement des revues en ligne numérique et on reconnaît un éditeur prédateur par la rapidité de la publication pas forcément par le paiement ou le paiement c'est des gens qui vous appellent en vous disant je publie dans 3 jours évidemment il faut se méfier et oui il y a des recommandations dans le plan national science ouverte et dans la structure du comité pour la science ouverte il y a un collège qui est dédié aux publications où il y a eu un travail particulier sur les revues prédatrices et il n'y a pas que des revues prédatrices vous savez il y a des colloques prédateurs aujourd'hui des vrais faux colloques auxquels il faut faire attention aussi et je pense que voilà bien sûr c'est quelque chose de très important et je pense que il y a beaucoup de bibliothèques et de documentalistes un peu partout qui essayent de faire des fiches et d'expliquer ces dérives de l'édition numérique j'ai peut-être oublié des choses mais bon voilà si je peux juste apporter quelques compléments alors on ne va pas rentrer dans c'est vrai une discussion sur l'édition scientifique parce qu'il faudrait faire un colloque mais bon comment est financée l'édition scientifique enfin voilà moi je suis fonctionnaire d'état l'état me paye voilà pour faire un travail qui va ensuite être repayé enfin bon vous connaissez bien le circuit de nos travaux qui sont finalement payés trois fois pour être bref mais c'est vrai qu'il faut à mon avis distinguer l'édition scientifique des éditeurs prédateurs parfois ou bien les grands éditeurs scientifiques très chers des éditeurs prédateurs sur les éditeurs prédateurs il y a une veille qui est faite par justement des gens qui s'intéressent à la science ouverte il y a des listes en ligne d'éditeurs prédateurs et je pense que c'est à nous aussi chercheurs de faire de la pédagogie et d'apprendre à nos jeunes collègues ou bien à nos doctorants et à nos étudiants futurs chercheurs ce que c'est qu'un éditeur prédateur apprendre à le reconnaître et surtout apprendre à lui répondre on est plusieurs à avoir des réponses toutes faites en ligne qu'on se partage voilà les éditions universitaires européennes par exemple si elles vous contactent vous pouvez me contacter on a fait avec un certain nombre de collègues une réponse un peu musclée toute faite pour répondre aux éditions universitaires européennes et alors la question de ça c'est intéressant la question de la nature de ce qui peut être déposé sur HAL et de son évolution déposer les évaluations effectivement les évaluations en open peer review c'est ça quand elles sont oui pourquoi pas ça serait assez intéressant et donc ça pose une question alors après moi je suis linguiste donc ça pose une question de discursivité de genre de discours c'est à dire voilà est-ce que ça fait partie du genre de discours scientifique ou pas mais je trouve que c'est une question vraiment intéressante il y a Pascal qui a une question puis Oleg pour terminer parce que je crois qu'on va être oui j'ai une information et une question l'information c'est que on fait deux journées sens ouvertes par an et la celle du mois d'octobre sera largement consacrée aux éditeurs colloques prédateurs en tout genre donc revenez et l'autre question c'est une question qui concerne l'évaluation puisque tout ça ça correspond quand même à un tournant dans l'évaluation des chercheurs des équipes et des unités de recherche et des projets de recherche comment est-ce que vous savez c'est une question plutôt pour Odile Comta est-ce que vous savez s'il va y avoir dans les prochains dans les prochains dispositifs qui vont nous être offerts pour l'évaluation une manière de coder ou de faire rentrer les productions HAL de les rendre visibles au niveau individuel je pense en particulier au niveau collectif parce que quelqu'un a posé la question plus ou moins en disant mais comment on les fait apparaître dans les bibliographies et c'est pas si simple alors l'idée d'une évaluation non quantitative et qualitative c'est qu'il y ait un choix de la part des chercheurs des labos etc. sur les publications qu'ils veulent voir être mis il ne s'agit pas de tout prendre moi je pense qu'il y a un vrai travail là-dessus il y a des travaux dans le comité pour la science ouverte aussi autour de quelque chose qui vient d'Angleterre qui s'appelle la CV narratif je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça qui est assez intéressant où c'est l'idée que le chercheur il ne fait pas une liste de publis il raconte sa recherche avec peut-être deux ou trois publications qu'il explique qu'il raconte et ça ça me paraît par exemple être quelque chose d'assez intéressant mais alors là je n'ai pas d'autres informations sur la question que vous posez juste quand même une chose l'open peer review c'est très très intéressant mais ce n'est pas dans Hall dans Hall c'est une diffusion d'un certain nombre d'articles mais l'open peer review il va aller dans ce que vous avez présenté dans Episcience c'est-à-dire que c'est la revue qui décide avec un comité éditorial de mettre en place une évaluation ouverte où il diffuse les rapports ou des synthèses des rapports etc. mais il faut que la chose soit très claire au départ c'est un projet éditorial pour moi ça n'a pas sa place dans Hall ce sont des revues c'est des choses très intéressantes dans Episcience à mon avis c'est plus la place que dans Hall mais vous voyez ça c'est aussi une culture scientifique sur nombre de pages personnelles dans leurs universités de nos collègues états-uniens par exemple sont publiées les évaluations c'est-à-dire que mes collègues états-uniens publient leurs évaluations ce qui serait impensable pour nous en France donc voilà en tant qu'auteur c'est-à-dire qu'ils publient ils déposent leurs articles avec les évaluations donc c'est ça donc c'est des cultures c'est vraiment des questions à poser mais effectivement c'est pas prévu dans le système on va terminer avec Oleg qui a une donc Oleg pour ceux qui ne connaissent pas Oleg Courbacoff était économiste oui chers collègues je remercie de votre présentation qui est assez intéressante donc vous avez cité les traités de Boudapest la convention de San Francisco moi j'ai un double casquette ici au centre de notre université je représente une ONG qui a un statut consultatif avec l'UNESCO et de l'ONU et donc nous avons voté en mois de novembre 2021 la recommandation sur la science ouverte voilà donc j'ai encore le projet de recommandation voilà donc la question que je vous pose madame Oudy le constat est-ce que vous avez déjà reçu de la part du ministère des affaires étrangères cette recommandation qui était ratifiée et deuxième question voilà qui rejoint la proposition et note de la madame vice-présidente donc cette recommandation justement qui donne la possibilité de tenir en compte que l'évaluation des chercheurs par rapport aux critères de la science doit être adaptée aux différentes étapes de leur carrière avec une intention particulière pour les chercheurs en début de carrière donc c'est quelque chose qui est une recommandation non contraignante c'est à nous voilà donc à savoir ce que nous appliquons dans les conditions de notre liberté académique qui était inscrite également dans cet acte normatif de l'UNESCO très récent voilà la recommandation de l'UNESCO est de très très bonne qualité et nous faisions partie en tant que ministère nous avions un représentant dans les instances qui ont participé à la rédaction de cette recommandation qui est diffusée sur le site Ouvrir la science et qui est vraiment de très très bonne qualité et bien écoutez merci merci à vous deux donc je pense que là on a plein d'éléments pour notre prochain groupe de travail et que peut-être que vous reviendrez pour la suite de notre feuilleton parce que c'était absolument passionnant donc maintenant nous accueillons donc pour cette deuxième table ronde donc Aline Bouchard et Nadine Varin-Blanc et Nadine Varin-Blanc et Nadine Varin-Blanc et Nadine Varin-Blanc